Yo tout le monde, on est parti sur une vidéo sur le petit compte, ça fait un moment qu'on n'avait pas joué dessus, donc sur le compte ArcX Free2Play Le but c'est justement d'aller voir un petit peu dans d'autres zones de trophées, en mettant Free2Play etc, comment ça se passe On est actuellement sur le score de 100 à 0, on va essayer de faire en sorte qu'il va continuer comme ça Evidemment, on est parti tout de suite pour faire déjà 1 du petit opening On y va les coffres, on fait point sur le compte et on rush évidemment le ladder, on va y passer les 3K Idéalement dans cette vidéo, on est à 2951 Donc il nous faut 2 victoires, 2 victoires pour aller chercher les 3K C'est jouable, c'est largement jouable, c'est parti, ouvrons un petit peu de coffre Oh, une boule de feu, parfait, donc ça c'est déjà pas mal Chaque exemplaire est bon à avoir 2 golems de glace, oulala, mais qu'est-ce qu'il se passe ? De la tour de l'enfer, en plus on la joue, bon ben, en attendant d'avoir la testa, on la joue quand même On obtient un peu de piécette, mais qu'est-ce qu'on a ici ? De l'or, des gemmes, de la pompe, encore de la boule de feu, ohlala, on régale, ça régale Ensuite, de l'or, de l'or, des gargouilles, de la boule de neige, du golems de glace Neuf ? Mais décidément, mais que passe-t-il ? On joue 2.9, on rappelle, donc toutes ces cartes-là, on est très content de les avoir Donc C'est là où il faut des trucs intéressants C'est ce coffre-là, non, non, toujours pas Là maintenant, bout de feu On aurait été tellement bien avec 49, vous levez, c'est pas grave, 49 hut Donc, là on a ouvert les différents coffres En termes de quêtes, on a le coffre magique qui arrive tout bientôt Il faut jouer les cartes à 4 délixirs Donner les cartes à Arte commune aux membres du clan Donc bon, ça va avancer On peut monter le petit Dark X Niveau 11 Ça c'est grâce au jeton du défi de la sorcière, évidemment 610 XP en plus, c'est pas vraiment pas mal Donc on a le petit Dark X niveau 11 L'archer à Nio 10, c'est leur reste niveau 9 Et bout de feu, juste, enfin ça à Nio 10 Bon, ça monte doucement Évidemment, on est sur le free-to-play Mais ça monte quand même, parce qu'on se fixe en objectif On montre que c'est carte-là, etc Donc ça monte plutôt bien, on est à 148 000 d'or C'est parti pour aller tenter les petits 3K Ça serait vraiment super plaisant On est contre un niveau 8 On a Skullet, Buche, Arc X Bout de feu Donc on va attendre de voir ce qu'il décide de jouer lui Dans un premier tour, évidemment Euh, ok, on va juste cycler ça On va jouer très def, je vais attendre pour un peu voir ce qu'il y a dans son deck C'est vrai, j'avais pas golem de glace J'aurais pu recycler Buche et golem de glace C'était peut-être un meilleur play Mais c'est pas, c'est pas très dérangeant Juste recycler une BDF là-dessus Là on reste au Renexir On attend vraiment de voir quelles sont les cartes de l'adversaire Il va tirer là-bas On va juste la def avec le golem de glace Et avec les archers Là on prend vraiment notre temps On est pas pressé Ok, chasseur Chasseur Vous voyez qu'il est intéressant Là j'ai juste recycler une bûche Ok, déjà un géant squelette On va faire ça du coup Il a forcé que le fil de barbare là-bas Du coup il va se prendre un kick à droite Et à gauche on va défendre avec la tour de l'enfer Donc là on bloque au golem de glace C'est une tour de l'enfer par ici Celui il va juste connecter sur la tour de l'enfer Une fois qu'il est mort L'archer il pourra reprendre les dégâts à droite Là il va déjà devoir se faire la pierre tombale évidemment Ok, il y a ça Il y a une solution Ça peut être de mettre une bûche là Mais je vais la garder en fait Plutôt pour l'armée de scala Et on va def ça Là on a mis quelques dégâts Donc là on la joue vraiment très chill On la joue tranquille On prend le temps Les archers vont faire le travail Voilà Ça tourne Nickel Ok, super bavard Ça c'est bon pour nous Parce que du coup il reperdait l'élex là-dessus Je vais tendre à repartir Cache un archélex ici Mais en fait il y a deux play Ils sont vraiment un archélex direct On va juste cycler les sorts Je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire Juste recycler Enfin l'essor à l'esprit de glace Etc Ok, géant ce qu'il y a utilisé Donc là maintenant on peut le regérer à la maison Donc il a zapp Il faudra faire gaffe à ça Il a l'armée de squelette également Je vais juste le faire revenir là-bas Voilà On peut re-kicks à gauche maintenant Il va remettre squelette là Ok, remettre squelette Là il lui restera à remettre une valkyrie Mais il a choisi de la mettre à droite Ok, c'est un choix Bon ça va bien se passer On va remettre le golem de glace Pour bien bloquer le fuite barbare Vous avez vu du coup on a pris l'aggro Bien sur le golem de glace La tour de l'enfer fait le travail On va mettre un deuxième archélex par là-bas Il remet l'armée de squelette On va juste finir le bâtiment Là il n'a pas de quoi remettre son géant squelette Donc sa seule option c'est de remettre la valkyrie Ah je l'ai un peu raté là par contre On va essayer de forcer Histoire d'aller prendre la tour Et de faire un petit peu de place royale Voilà la tour va tomber Bon là on est très bien On est très très bien Il ne reste plus qu'un petit géant squelette Il a re-zappé Mais évidemment ça ne suffira pas Là on peut remettre une bûche là-dessus Il va peut-être géant squelette par là-bas Mais qu'il arrive On se met bien Le petit 101 qui passe Et là surtout on n'est pas loin des 3000 trophées Et ça ça fait très plaisir Parce qu'on approche aussi de la tesla Et ça c'est un seuil important Niveau 9 Niveau 9 comme nous On a la golem de glace Archer Archex Tour de l'enfer Donc pareil on prend le temps On n'est pas pressé On a plein d'options défensives sur ce deck Donc on va attendre de voir un petit peu Ce qu'il décide de faire l'adversaire S'il joue vraiment pas On part sur un golem de glace Pour le map et des archers Là typiquement il part là-dessus Donc là on va juste recycler notre golem de glace Bézorgon niveau 9 C'est quand même un truc Il va falloir s'en méfier un minimum Bon bah c'est parti Alors qu'est-ce qu'il a comme option pour embêter Oh pêcher ça Je suis prêt Je suis prêt à mettre n'importe quelle carte Allez ok Vous avez vu les squelettes du coup ils sont mis à temps On pouvait juste aller faire perdre un peu de temps au chevalier A la bouleuse En fait quand vous avez un lock sur la tour C'est un des moments où souvent il est très important Pas de surdéfendre Mais de défendre très agressivement votre archer Là on va juste pouvoir remettre un golem de glace Sans l'ignore s'en met un golem de glace Bon remettre un golem de glace parce qu'il est des archers Hop là Nickel Là on pourra repartir en archer Ça va lui forcer soit le genre de squelette Cache Soit il met l'armée de squelette Si il met l'armée de squelette il est perdu Ok il est perdu Parce que là on a lock et il ne pourra pas vraiment revenir Ça va être dur pour lui Donc là pareil On redéfend on a lock sur la tour Donc on défend un maximum l'arch x Voilà On le protège On le protège On prend la tour On en a désormais Maintenant il peut mettre quelques dégâmes On arrive bientôt dans le x2 Donc là son dragon il va être embêtant Est-ce qu'on le défend vraiment ou pas Je pense qu'on va l'ignorer simplement Ça me paraît mieux Nous on a déjà mis super char à droite C'est pas très grave Là on n'est pas bien en élixir Donc c'est important nous aussi Non on n'a pas d'élixir Et bien on attend On attend simplement Là on pourra juste mettre une bdf là-dessus Et puis après une bûche Voilà On va trop s'embêter Après tout pour qu'on s'en mettrait Là on va death À la tour de l'enfer Là voilà Et voilà Et lui il meurt Là il va vouloir recycler Là-dessus Qu'est-ce qu'il va vouloir mettre Un chevalier Un squelette J'attendais ça aussi Là il nous met quelques dégâts Avec le bédragon Mais c'est pas très grave Il reste 18 secondes Est-ce qu'on def On va en tente Mais on n'arrivera pas à voir Le lac ici Malheureusement C'est pas très grave On va faire ça Ça Allez du coup les amis C'est les 3K C'est les 3K qui passent En plus on a pu reprendre Deux petites couronnes Donc c'est important De prendre des couronnes Pour le pass royal On n'oublie pas Il y a les petits coffres à gagner On a un coffre en or en plus Qu'on pourra débloquer après Regardez ça 9, 10 Hop là Outre Outre la nouvelle arène Et du coup le fait Qu'on aura les coffres Plus rapidement On peut redébloquer Un petit coffre en or Et ça ça fait plaisir Un petit coffre à couronne Alors qu'est-ce qu'on a là dedans De l'or J'aime Ah bon les debug direct Ça c'est vrai qu'on a les graves 34 archers Oui Mais c'est pas mal Mais c'est pas mal du tout Donc dans cette arène Il n'y a rien qui nous intéresse Mais la prochaine Il y a la Tesla C'est celle-là Regarde Donc là 3 300 On a la Tesla Et ça Ça risque de faire la diff Là ça nous dit juste Bon on a une offre de l'arène Vous savez comme classique Quand vous arrivez dans les arcs arènes Sauf qu'avec vu qu'on est Free to play Et ben on n'achètera rien On est à 102 Et on va relancer tout de suite C'est parti Donc on essaie le format Un petit peu à force Mais on fait 4 matchs 4 matchs par vidéo idéalement Sauf exception particulière Au niveau 8 Il peut être chaud lui Ça peut être intéressant Petit niveau 8 Généralement ceux qui sont Dans le level C'est ceux qui sont chauds Justement ceux qui montent Parce qu'ils ont des grosses mécaniques Juste recycler mon esprit de glace J'attends de voir la suite Ok On va recycler Golem de glace par là-bas Je vais mettre les archers aussi Je verrai bien S'il a une boule de feu ou pas Ça me donnera l'information Ok sorcière Valkyrie sorcière On retient Archers magiques Bon ça je suis pas trop envie Que ça gratte Mais mon chez moi Donc Simplement En fait qu'il a mis Pas mal des decks J'aurais tendance à dire Qu'on va partir en arc-x Et on va voir Quelles sont ses réponses C'est parti Dans tous les cas Au pire On pourra redéfendre Avec la T2 derrière On va attendre De voir Qu'est-ce qu'il décide de faire Le prince Ouais Ok Là on est lock Et quand on est lock Vous le savez Quand on est lock sur la tour Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Quand on est lock sur la tour Et bah on défend Voilà on défend simplement Là en plus Il a pas beaucoup d'élixir Donc il a l'arche magique Il va falloir faire gaffe Au niveau des boules de feu Bon on prend la tour C'est tranquille Il a sorcière du coup Encore en main Il a l'arche magique Potentiellement Il a un gros sort Ou il a un truc comme ça On va aller voir Un peu la suite de son deck Il est de sorcière là-bas Donc je vais juste partir En arc-x Si l'arche magique Là je mets une boule de feu Je vais faire ça Death aux archers là-bas Il n'y a pas besoin De plus que les archers Donc ok C'est l'arche magique Cette fois-ci on va le laisser Prendre notre tour Les archers défendent bien droite Nickel On attend bien le moment Où il est prêt A traverser le pont Et on le met C'est vraiment pas un timing Évidemment Sur les archers magiques C'est pour ça que je vous Je vous l'explique un petit peu aussi Alors là on va pouvoir repartir Défensivement Allez défensivement Et on va juste aller Tuer son bâtiment Avec des spells sec Ça va être rigolo ça Là on a largement le temps Évidemment On allait finir autrement la partie On peut remettre la petite tournée en fer Là voilà un premier spell cycle qui s'offre Mais sinon on l'aurait fait même sans unité Ça n'a pas été bien gênant Hop là Les squelettes là Bon j'ai un ami Mais ça ne sert à rien On peut aussi remettre l'archer Parce qu'il appuie beaucoup de défense ici Regardez comme ça va brûler Sur nos deux unités Là on peut aller finir son bâtiment Avec la boue de feu On peut aller finir les squelettes Avec la bûche L'archer va les permettre De finir ses unités Là c'est pareil il ne passera pas Du coup on peut se permettre De remettre un arc-x offensif On tente hein Qui ne tente rien On n'a rien Gomme de glace Archer Je sais pas si on aura le temps Ça va être short quand même Ça va être short On ne va pas se mentir Ça va quand même être chaud Non On le met qu'à 1800 Non Ça c'est le chagrin Ouais c'est le chagrin Bon il reste une seconde Ça passe Il nous reste un match à faire Et on approche doucement Des 3330 Il est vraiment marrant J'avais sur ce compte C'est vraiment kiffant De jouer l'archer C'est un archétype Plus ça vient Plus je prends le plaisir A jouer Je demande aussi pas mal Des conseils A tout ce qui est L'Brien Crafter Enfin aux pro joueurs De ce deck Parce qu'il y a quand même Pas mal de matchups Qui sont pas évidents On est contre BTR Pram Qui est niveau 8 Donc c'est pareil Il peut être chaud A tout moment Il peut être bouillant en face On a l'esprit de glace On a les squelettes Et on a la boue de feu Juste recycler un esprit de glace J'aime bien recycler un esprit de glace Début Ça gratte un peu Ça dit bonjour à l'adversaire Ok là par contre On n'a rien On n'a rien du tout Pour son golem Donc on va être obligé De mettre direct une TDE S'il met une troupe derrière Il se prend un arché Que sa droite Ok il se prend un arché Que sa droite Ça peut être compliqué Parce que la tournée en fer Aura plus beaucoup de vie J'espère qu'il va reposer Une troupe Et que je vais pouvoir faire Une value bout de feu Là dessus Il fait juste ça Il a raison Ok Bon ça ça défend bien Par contre on n'est pas bien En Elex Donc il va falloir faire gaffe On a mis 2-3 dégâts à gauche 2-3 Pas beaucoup plus S'il met autre chose On rajoute plus Voilà ok Donc là on va rajouter Par exemple on va remettre une bûche On va remettre Des squelettes Et là normalement On devrait juste se prendre Ouf Oula Non 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 Pas les scroqueries Ou cochongelles Non non je pars pas là dessus C'est mort C'est mort On perd pas là dessus Donc désormais là On va pouvoir jouer Beaucoup plus défensivement Encore que Ça se revient On va prendre le bâtiment à gauche La tour à gauche Tout est-ce qu'on arrivera à la prendre Ça j'ai pas trop de doute C'est bon Les archers Elles prennent Donc là on a plusieurs options de jeu J'ai juste recyclé un Un golem de glace pour map Ok On va aller prendre la tour de droite Ça c'est complètement mérité Alors là Il va pouvoir récupérer un sorcier Peut-être le mettre à droite Ok Il y a juste un fuit C'est pas fou ça Tu perds 2-2 délex Et la tour de droite Elle va brûler Parce que nous On aura quand même de quoi mettre La T2E Quoi qu'il arrive ici Il peut avoir ses magiques à droite Il peut faire quelques dégâts Mais même s'il fait ça Ça peut être compliqué Là on va faire Tempo le Bey-Dragon Histoire qu'on ait bien le temps De tuer le golem Ensuite la tour de l'enfer Reprend l'agro sur le Bey-Dragon Parce qu'il est pile à portée À ce moment là On a l'Arkix défensif Qui est présent Bon Ça se passe bien Mais ça se passe bien Ça se passe très bien Il reste une minute Pour aller finir son bras J'ai quand même Arkix déf Parce qu'il va vouloir geler Ici Voilà On les connait les films Comme on les connait Donc golem Golem Fond map On va juste recycler On va mettre ça là On le met où C'est pas grave Là on va mettre une boule de feu Ah oui d'accord Il sacrifie le Le gentil Bey-Dragon Il est mort Il est mort pour rien Pour la patrie Oh on a pas eu de la boule de feu Ah on est parti sur l'Arkix On va du coup 26 secondes pour aller Essayer de finir l'adversaire Ça va quand même être chaud On va tenter Non non T'as pas agressif l'Arkix T'as le temps T'as le temps Ok les archers On laisse les golemites Évidemment sur la tour Parce que nous il faut qu'on aille prendre le kill Allez on déloque La boule de feu La boule de feu Qui rajoute quelques dégâts Les archers Oui Oui On l'a fait Ça fait plaisir Let's go Let's go Alors je vais faire des vidéos Un peu plus fréquentes Sur le compte Arkix C'est vrai que j'ai mis un peu de temps C'est aussi pour diversifier les contenus Parce que du coup Vous avez vu J'ai fait du Zelda live Il y a des vidéos tous les jours Du coup ça sera pas chaud De prendre le temps de tout faire Et du coup Forcément les vidéos Sont un peu moins fréquentes Sur ce 50 barbares à casques Mais super C'est vrai qu'on va se débarquer Un délit nous N'importe quoi Par contre à 3100 On a un beau coffre Ça peut être assez sexy On aura ce coffre là Qu'on va aller bloquer du coup Incessamment sous peu 30 unités à 4 délixir Voilà Donc ça il va falloir attendre un petit peu Faire les échanges Etc Demander des trucs au niveau du clan J'espère évidemment que vous avez kiffé N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé Évidemment dans les commentaires Je vous souhaite à tous Une excellente journée Et surtout Prenez soin de vous On se retrouve très bien Sous-titrage Société Radio-Canada